Avant tout, je souhaite remercier le jury d'être allé au-delà des images et de clécher mon concernant. Henri m'a obligée à parler en français. Vous aurez donc droit à mon accent exotique. Monsieur le Président, merci de nous recevoir ici chez vous et pour votre discours effleur. Gaëlle et Henri, mille merci pour charmantes remarques et peu exagérées sur mon rôle personnel au sein du groupe. Vous êtes sympa technicien. Je vous en prie, allez-y sur le bonheur. Mesdames, Messieurs, je ne suis pas surpris comme un témoignage de succès de notre groupe et de travail que j'ai poursuivi. A recevoir ce prix, j'ai évidemment d'abord pensé à Robert. Robert qui me manque tant et à qui je pense tous les jours. Je pense bien sûr à nos trois enfants, Eric, Maurice et Kyrill, qui sont aujourd'hui présents parce qu'ils participent et participeraient demain à l'histoire de ce groupe, preuve vivant de la réussite d'un capitalisme familière. étudiants en Asie, pour les deux plus jeunes, ils font l'expérience d'une culture internationale et prennent conscience de l'importance de cette responsabilité sociale. Parce que je n'ai pas trouvé de formation de ce type en Europe, mon choix s'est donc porté sur l'Asie. Je pensais que 40 000 collaborateurs à travers le monde qui sont aussi importants dans notre succès. Je pense aussi aux 300 000 partenaires, ces fermières véritables micro-entrepreneurs au Brésil, en Argentine, en Indonésie et partout dans le monde qui font notre réussite. Je pense également que votre prix récompense l'une des plus belles histoires du capitalisme, une histoire vieille de plus de 160 ans. Saviez-vous, par exemple, que l'exposition universelle qui s'est tenue à Paris en 1900, c'est un autre groupe qui a présenté au monde la force de la Russie en matière agricole. Je pense enfin à tous ceux qui m'entourent de cette mission, et en particulier, Serge Schoen, le directeur général de la Dreyfus Commodities. Depuis 2004, il a su faire de la vision de Robert un succès impérationnel. Et j'ai aujourd'hui le plaisir de travailler avec lui tous les jours en totale confiance. Pour toutes ces choses et ces personnes, ce prix me rende fière. car, en plus, j'ai découvert que j'avais été choisie parmi des personnalités aussi talentueuses que M. Xavier Niel et Mohamed Younous, j'ai été émue. Émue parce que très humble devant le parcours de ces deux personnes. En fait, comme ces personnalités, notre groupe recherche dans ces projets, dans ces structures, un développement équilibré à long terme. C'est pour cela que je souhaite associer à ce prix les si nombreux familles qui nous accompagnent et avec qui nous avons construit une vraie relation de confiance. Pour notre groupe et aussi pour moi personnellement, il y a un désir fort de contribuer à un équilibre alimentaire au niveau global. Notre métier est celui de la production de négociations de matières premières alimentaires. Il est important ici de préciser que nous parlons des activités réelles, les matières premières agricoles. Ce que nous produisons, que nous transportons et que nous vendons possède une vraie valeur pour les hommes. Nous sommes clairement de ceux que l'on appelle le capitalisme du réel. C'est pourquoi je souhaitais et soutenais la stratégie qui visait à recentrer les activités de groupe sur le parti commodities, c'est-à-dire les matières premières agricoles, le cœur historique de Louis-Dreyfus. La gestion des matières premières agricoles est un sujet clé pour les années à venir. La population mondiale a doublé depuis 50 ans et devrait atteindre 9 milliards à 2050. C'est vraiment plus plus qu'une révolution qu'il nous faut anticiper. Ainsi, chaque seconde, un chinois devient urbain et donc seulement consommateur. À cet égard, je voudrais partager avec vous une expérience russine. Il y a deux semaines que je me suis rendue à Chine où je rencontrais le ministre des Affaires agricoles, le plus gros consommateur de matières premières au monde. La semaine suivante, j'ai rencontré le président du Brésil, un de grenières du monde. Ces échanges m'ont permis de mesurer les enjeux qui se présentent à nous et notre mission pour nourrir la planète. J'ai aussi noté que les points de vue des dirigeants politiques et économiques peuvent être assez différents. Ce défi nous oblige non seulement à remplir notre rôle de producteur négociant, mais aussi à jouer celui d'intermédiaire et partenaire. Au-delà de la performance économique, je considère que notre entreprise a une véritable mission sociale. En d'autres mots, nous sommes devenus un vrai citoyen global. En tant que producteur, transformateur ou marchand, le groupe traite aujourd'hui 70 millions de tonnes de nourriture par an. Imaginez, cela fait 10 kilos pour chacun habitant de notre planète. Notre groupe a le devoir de répondre aux besoins alimentaires grandissants. En ce, quel que ce soit le contexte économique, le système financier peut se gripper, mais la chaîne alimentaire, elle ne tolère pas des défauts. Peu importe la crise financière, tout le monde doit pouvoir se nourrir. Nous continuerons donc à investir pour contribuer à la préservation et au renforcement de la chaîne alimentaire, en particulier dans les pays qui manquent cruellement d'infrastructures. Ce prix le confirme aujourd'hui. Notre groupe a une mission d'exemplarité à près de nos collaborateurs, de nos fournisseurs, mais aussi de nos clients. En recevant ce prix de meilleur capitaliste de l'année, je mesure le travail accompli, mais aussi celui qu'il me reste à poursuivre et qu'il nous reste à poursuivre. Enfin, et parce que notre groupe possède des racines françaises, je profite de cette occasion pour vous annoncer que je proposerai au Conseil d'administration du groupe de créer ici, en France, la Fondation Louis-Dreyfus. Elle aura comme objectif de promouvoir les principes éthiques du groupe en matière alimentaire et d'éducation et de qualité de la vie. Encore une fois, merci pour ce grand honneur, merci pour votre reconnaissance. Je vous assure que je tâcherai chaque jour d'un être digne. Merci à tous. Merci beaucoup, madame. Tout le monde pour votre relation. Si on peut être utile, nous serions ravis de vous aider à votre besoin à la veille. Je savais que M. Perret a été un architecte de l'expédition. de l'expédition. Merci à tous. Merci à tous. Merci.